Et voilà les amis, c'était donc le dernier match de Toni Kroos au Bernabeu, on lui a fait honneur, on a sorti son maillot ce soir, un match anecdotique puisqu'il y a eu 0-0 et je vais vous faire le résumé de cette soirée très en émotion finalement puisque je pense qu'on a été nombreux ce soir à lâcher sa petite larme, moi y compris, parce que comme je le dis, comme je le disais, le Real est peut-être le meilleur club de l'histoire mais s'il y a bien un reproche qu'on peut faire à ce club, ça a été les sorties ratées de nos légendes, Raoul, Casillas, Ramos, Ronaldo et j'en passe et j'en passe. Ce soir, je pense que c'est avec Zidane, la plus belle sortie de l'histoire du club, magnifique, familial, rempli d'émotions, un tifo comme vous le voyez là, à la fin du match le joueur est célébré par ses coéquipiers et franchement, franchement ça a été un réel plaisir, j'ai pas voulu tourner directement, directement à chaud, j'ai voulu profiter des images, des dernières secondes finalement de Kroos avec le Real Madrid, aussi parce que j'étais pris par l'émotion et ça c'est des images très fortes, on s'en souviendra, on retiendra Kroos comme un joueur parfait mais on retiendra Kroos pour cette sortie légendaire, qu'il gagne ou pas la Ligue des Champions, il sera parti au sommet de son talent, vous le verrez tout à l'heure mais il a fait encore un match en termes de statistiques absolument dingue, il a contenu son émotion, c'est un joueur qui a été très pudique, qui avait demandé au club de ne pas trop en faire pour la fin et pour le début de la rencontre parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre des stars, des Ronaldo, des Ramos, qui a toujours fait le boulot, sauf qu'aujourd'hui c'est lui qui était dans la lumière et Madrid a quand même fait des choses incroyables, donc là on voit l'émotion, Carlo Ancelotti qui est peut-être l'entraîneur d'ailleurs le plus humain, vous verrez je pense très rarement des joueurs faire ça avec Guardiola, qui est peut-être le meilleur coach du 21ème siècle mais qui n'a pas cette relation privilégiée finalement avec ses joueurs, Carlo c'est sa force, donc évidemment il a lâché sa larme, c'était la dernière accolade entre ces deux monstres, un duo iconique, on a évidemment eu Xavi Iniesta du côté du Barça, alors moi je n'étais pas très sensible, même si avec l'Espagne ça a réussi, mais étant donné que c'était du côté du camp ennemi du Barça, tu es toujours moins touché, ce soir tu es obligé d'abattre, enfin si tu es supporter de Madrid, tu es obligé d'être ému, et ce tifo, le fagnon de Madrid avec bien sûr Toni Kroos en noir et blanc, Gracias Leyenda, merci la légende, 22 titres avec le Real, peut-être 23 samedi prochain pour son dernier match, son ultime match avec la Casablanca finale de Ligue des Champions, non franchement ce soir tout était réussi, la cerise sur le gâteau serait été qu'il marque ce coup froid, mais au final le Real n'avait pas besoin de ça, c'était un match, j'ai même pas envie, un match de préparation pour la finale parce que les joueurs ne voulaient pas prendre de risques, il y a des échéances hyper importantes, il y a évidemment la finale de Champions League, il y a aussi derrière l'Euro et la Copa, donc les joueurs n'ont pas pris de risques, et puis voilà vous avez vu cette haie d'honneur des joueurs du Real qui avaient tous le maillot de Kroos, des joueurs du Betis-Sévi qui étaient là évidemment pour deux raisons, pour Kroos aussi, mais surtout la haie d'honneur parce que le Real est champion d'Espagne, c'est une tradition en Espagne, et voilà, mais il y a des joueurs qui auraient mérité une telle sortie, moi j'aurais aimé voir Raoul, Casillas, Ronaldo, Ramos avoir une telle sortie, ils n'ont pas voulu parce que des conflits avec la direction, parce qu'ils n'ont pas choisi le bon moment, et je pense que Kroos va inspirer des futures légendes du Real à avoir la même sortie que lui, choisir le bon moment. L'annonce cette semaine, évidemment c'est un coup de bambou pour tous les fans de Madrid, mais il a fait juste avant l'ultime match au Bernabéu, évidemment pour avoir une dernière émotion, pour dire au revoir à ses supporters, et ouais on a vu ce soir du public, la famille on va le voir juste après, mais des joueurs en larmes, des supporters en larmes, la famille de Kroos qui a commencé donc il y a 10 ans avec son premier petit garçon, et 10 ans plus tard, 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, des enfants qui étaient complètement dévastés avec sa femme derrière, donc évidemment quand tu vois ça, moi je suis père de famille, donc évidemment tu te mets à sa place, t'es hyper touché, il a retenu ses émotions, parce qu'il est toujours dans la réserve, Tony Kroos tu l'as jamais vu énervé, sauf cette saison, c'est pour ça qu'il y avait justement des indices qui pouvaient montrer que c'était sa dernière saison, et il a quand même lâché sa larme au moment de sortir, parce que c'était trop fort, t'as tout le public qui faisait Tony, Tony, non c'était, tout était réuni pour que ce dernier, comment dire, soit ému, le board de Madrid, c'est à dire qu'il y a Perez au milieu, et c'est toute son équipe finalement debout en train d'applaudir, Isco qui avait dit sur les réseaux, ne te retire pas, t'as pas intérêt à te retirer, t'en as encore pour 2-3 ans minimum pour le foot, ne fais pas ça au football, etc. Il a fait le déplacement, c'est beau franchement, et c'est un superbe exemple que Isco ait fait ça, alors je sais pas s'il avait une relation vraiment privilégiée avec l'allemand, je sais pas, vous me le direz dans les commentaires, mais qu'il ait fait ça, qu'il soit venu, qu'il se soit déplacé, alors évidemment c'est un joueur du bêtise, mais je pense qu'il aurait pu le faire aussi, parce que visiblement il insistait beaucoup sur les réseaux, donc les caméramans ont beaucoup insisté sur cette image, et c'était beau à voir, les coéquipiers au moment de la sortie, les coéquipiers très spécial parce que c'est Modric, son acolyte, Lucas Vasquez qui est le joueur du vestiaire, qui est allé lui glisser plusieurs mots dans les oreilles, et voilà, et puis il a encore fait un match monstrueux, 107 passes réussies sur 110, c'est 97% de passes réussies, c'est plus finalement que cette saison 95, et c'est plus que dans toute sa carrière, donc il aura terminé en beauté au Bernabeu, maintenant il lui reste un match, la cerise sur le gâteau ça serait de terminer par une Ligue des Champions, et on aurait peut-être la plus belle sortie de l'histoire du Real Madrid, Zidane, je crois de mémoire qu'il était sorti contre Villarreal, en pleurs, Zidane n'avait pas pu retenir ses larmes, il y avait toute sa famille également, mais c'était un match de championnat tout à fait banal, dans une saison blanche en plus il me semble, j'ai plus trop de souvenirs, mais il me semble que c'était une saison blanche, la cross, Liga, super coupe, potentiellement la Ligue des Champions, franchement, citez-moi un joueur de Madrid qui est parti par une plus belle sortie, je crois que ça n'existe pas, c'était le mastermind, c'était le sniper, c'était le joueur parfait, et c'est le profil de joueur qu'on ne verra plus, et je pense qu'on sentira la différence l'année prochaine, sur un plan tactique, parce que arme anti-pressing, une précision dans les passes qui fait que, tu peux complètement prendre le dessus sur une équipe à travers une passe, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre City, donc on verra, cette transition sera intéressante, on avait ce soir d'un côté les adieux finalement, de Mbappé avec le PSG, et les adieux de Toni Kroos au Bernabeu, deux salles, deux ambiances, mais maintenant, si je dois vous dire quelque chose, on est tous émus ce soir, c'est ne pleure pas parce que c'est fini, vous savez le dicton, mais souris parce que c'est arrivé, je pense que ce soir, on est tous encore émus, et puis quand ça sera terminé, on aura le sourire, parce qu'on se dira que l'histoire elle était parfaite, le gars aura gagné peut-être 5 Ligues des Champions avec le Real, 5 Mondiales des Clubs, enfin un palmarès hors du commun, 23 titres avec le Real, dites-vous que c'était le record de Gento pendant 4 décennies, donc la période que l'on vit actuellement, c'est une période qui n'a jamais existé finalement, dans l'histoire de Madrid, si ce n'est le tout début avec Gento, Di Stefano, Pouchecas, etc., qui avaient gagné 5 Ligues des Champions d'affilée, mais quand le record était de 23 trophées, et que cette génération, plusieurs joueurs ont tous dépassé, les Nacho, les Carvara, les Modric, qui sera le joueur le plus titré, tous ces joueurs-là ont dépassé le record de Gento, parce qu'on avait une équipe de rêve, il a eu le titre de MVP pour ce match, je ne sais pas s'il le mérite réellement, mais c'est pour montrer vraiment qu'il a fini en beauté, et voilà, donc là on a les deux images, son premier jour à Madrid, son dernier jour au Bernabeu, voilà, il a plutôt bien vieilli je trouve, bonne tête, donc ça fait plaisir, et le parallèle avec Zidane, je vous le disais tout à l'heure, les plus belles sorties de Madrid, donc 2006-2024, et les deux vont terminer sur une compétition internationale, les deux avec 34 ans, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes, et j'insiste là-dessus, donc les deux à 34 ans, les deux terminent par une compétition internationale, et le plus incroyable, c'est que finalement, les deux terminent par une compétition internationale en Allemagne, Zidane est allé en finale, on souhaite évidemment le même destin à Toni Kroos d'aller en finale, mais lui de la gagner avec l'Allemagne, alors nous on sera tous derrière la France, maintenant on ne va pas se mentir, aujourd'hui supporter de Madrid, tu as plein de belles histoires pour cet euro, je m'explique, France en numéro 1, évidemment on est français, on sera tous derrière les bleus, mais si l'Angleterre gagne, même s'il y a toujours une rivalité avec les Anglais, on sera quand même content pour Bellingham, si l'Allemagne gagne, évidemment historiquement, je parle avec les guerres et tout, on n'aime pas l'Allemagne, mais on sera content pour Kroos, si c'est le Portugal, tu as quand même ton meilleur joueur de l'histoire, Ronaldo, bon, normalement, on devrait quand même au moins avoir une satisfaction pour cet euro, et, pour parler un tout petit peu du match, même s'il n'y a pas grand chose à dire, Carlo Ancelotti nous avait sorti, finalement, la compo, qu'on aura je pense d'ici une semaine, donc Lunin, sera sûrement remplaçant, sa récompense aura été sa prolongation, Courtois, Nacho, Rudiger, Carvar Almendi, un milieu à 4, puisque donc, Chouameni est blessé, ce sera donc Kamavinga, Kroos Valverde, et puis, l'attaque à 3, enfin, ou l'attaque à 2, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, une alerte, peut-être le point noir ce soir, c'est que Courtois a fait une boulette, alors, il a fait 2, 3 superbes arrêts, maintenant, il a fait une boulette qui ne lui ressemble pas trop, est-ce qu'il faut lui en tenir rigueur ? Franchement, je ne pense pas, mais c'était peut-être la seule alerte, et puis donc, cette dernière image, la fin, la fin de cette histoire, ces crampons, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais je vous en parlerai dans un petit projet que j'ai, c'est que finalement, ces crampons-là, c'est une histoire incroyable, parce qu'ils n'ont plus été édités par Adidas depuis, je crois que c'est 2012 ou 2013, et c'était les crampons fétiches de Tony Cross, donc ils ont été à chaque fois réédités que pour lui, et ils avaient fait une version dorée pour cette saison, comme il l'avait fait pour Zidane également pour sa fin de carrière, donc toujours une belle histoire entre le Real et Adidas, et puis on terminera par cette dernière image, Cross, Valverde et le Real Madrid, la passation de pouvoir, l'horizon qui est magnifique, et en gros, c'est la passation du père à un fils, avec le destin et le futur qui est radieux, qui est merveilleux, et je pense que c'est une magnifique métaphore, pour terminer les amis, cette vidéo, donc donnez-moi votre avis évidemment, sur cette sortie, qu'avez-vous ressenti, que retiendrez-vous finalement du monstre Tony Cross, on aura un dernier match, la semaine prochaine, on parlera évidemment de cette finale sur la chaîne, avec un avant-match, des vidéos focus, etc., et on regardera avec attention, les derniers matchs de Cross avec l'Allemagne, voilà les amis, je vous dis à très vite, passez un bon week-end, et je vous dis donc à la semaine prochaine, pour les avant-match, et le débrief de cette finale de Champions League, pour la 15ème du Réal, ciao les amis !